Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Nous allons vous donner des conseils de sécurité. Nous sommes les agents de sécurité. Nous sommes là pour vous aider en cas de problème. Les différents risques au collège sont l'incendie, le gaz, l'attaque terroriste, le séisme, le malaise et la tempête. Quand une personne fait un malaise, il est important de savoir si la personne est consciente. Puis voir si elle respire. De la mettre en position PLS, position latérale de sécurité. De la mettre en position PLS, position latérale de sécurité. Et nous, la bouche, parce que s'il y a bruit, c'est tout frappant. Le nuage de gaz Quand un nuage de gaz est signalé, le gestionnaire nous apporte des vivres pour pouvoir se nourrir et s'y dater pendant les présences de gaz. Nous devrons boucher toutes les issues avec le scotch. La tempête Nous devons tous nous rendre dans le gymnase, car c'est l'endroit le mieux protégé. Notre professeur nous y conduira, si toutefois cela est impossible. On doit rester dans la salle, confinés. Pour évacuer, il faut se lever calmement, sans paniquer, suivre les assistants de sécurité, qui se mettent devant et derrière. Dans le rang, et aller jusqu'au point de ralliement. Voici les points de ralliement. Quand un séisme se produit, il faut se protéger sous les tables, camoufler la carotide et se mettre en boule pour éviter de se blesser. Le prof va ouvrir la porte et se mettre sous le lancot pour permettre l'évacuation après. Quand un incendie se produit, il faut évacuer le lieu en rang calmement, puis aller au point de rassemblement. Si une personne est blessée, il faut lui faire la chaise. Quand une attaque terroriste se produit, chaque classe doit faire comme s'il n'y avait personne, ne pas faire de bruit, étreindre les portables, les lumières et fermer la boue. Si le prof le dit, on doit le suivre en silence et courir pour s'échapper. Suivez les assistants de sécurité pour votre bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501